Comment littéralement amener votre prospect à se positionner et à trouver sa place lorsque vous allez faire votre présentation ? De manière à ce que votre prospect puisse réellement comprendre le sens et l'intérêt de votre business. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Tout d'abord, sachez que si vous ne l'avez plus loin, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Christophe Tamry et recevoir une vidéo tous les jours et vous pouvez aussi, surtout, télécharger gratuitement dans le descriptif de cette vidéo les 33 erreurs à éviter absolument qui causent la perte à plus de 92% des marketeurs de réseau. Donc j'ai envie de vous dire, téléchargez-le, ça va vous aider, c'est juste extraordinaire. Donc comme je vous le disais, beaucoup de marketeurs de réseau, quand ils abordent la présentation avec leur prospect, ils démarrent la relation avec leur prospect d'une manière très agréable, on va dire, dans une relation de sympathie. Et puis, tout le long du process, eh bien, ils restent sur le même ton. Et vous allez voir que ça peut apporter des préjudices énormes. Alors que là, on va voir justement, et je vais vous proposer une technique qui va vous permettre de clairement aider votre prospect à trouver sa place lorsque vous présentez votre business. Et c'est ce qui va faire que vous allez augmenter la cohérence dans l'esprit de votre prospect et donc lui donner beaucoup plus la sécurité, l'assurance nécessaire pour qu'il puisse effectivement beaucoup mieux se positionner et prendre cette décision de vous suivre. Alors, on est d'accord que quand on fait une présentation, la première présentation, quand c'est un premier rendez-vous, le but n'est absolument pas de vouloir les faire rentrer dans votre business. Le but, c'est de leur ouvrir beaucoup plus les consciences, la prise de conscience, les yeux. Vous leur ouvrez vraiment les yeux à des possibilités qui peuvent vraiment les aider à répondre à leurs propres besoins. C'est le sens de votre premier rendez-vous, les aider à vraiment se rendre compte que vous avez une solution qui peut les aider à répondre à leurs propres besoins. Alors, bien entendu, si vous restez sur une relation de sympathie dès le départ dans la relation quand vous démarrez et que vous accueillez votre prospect et que tout le fil de votre présentation, vous la gardez sur ce positionnement, vous risquez de perdre votre prospect parce qu'il ne va pas vraiment trouver sa place. Vous savez, je dis souvent que quand on fait des ventes, tant que vous n'assumez pas votre posture de vendeur, votre prospect ne trouve pas sa place de client. C'est la même chose lorsque vous êtes en présentation business. Si vous ne trouvez pas à un moment donné votre place, si vous n'assumez pas votre place de recruteur, de sélectionneur, d'entrepreneur, votre prospect ne trouve pas sa place de demandeur et puis de qualifier de quelqu'un qui est en train de se positionner, qui est en train de se vendre à vous. Et ça, c'est très important qu'il puisse réellement se trouver, se positionner pour qu'il puisse effectivement mieux écouter et être rassuré. Et vous le savez, toute décision avant de rentrer dans le nouveau monde dans lequel vous les invitez à rentrer avec vous dans le marketing de réseau, amène toujours un moment de réticence. Et donc, c'est très important que votre posture soit efficace, nickel. Alors, écoutez cette technique. Quand vous faites l'accueil de vos prospects, une présentation découle toujours de cinq étapes. Et au moment où vous faites l'accueil de votre prospect, vous allez créer le lien de sympathie, le lien de confiance. Et au moment où vous allez passer à l'étape 2, qui est une étape, normalement, où vous allez demander à votre prospect de vraiment vous exprimer, vraiment qui il est, son parcours, tout ce que vous avez besoin de savoir sur lui, de manière à pouvoir d'abord le découvrir, parce que, comme je dis souvent, vos prospects ne seront jamais intéressés par vos business tant que vous ne leur aurez pas montré que vous avez un véritable intérêt pour eux. Mais pour arriver à trouver votre positionnement et qu'eux trouvent leur place, eh bien, je vous invite à faire une petite frontière entre le moment où vous avez accueilli votre prospect et que vous ayez trouvé des points communs, à l'étape où vous allez commencer à l'interviewer, eh bien, je vous invite entre les deux à trouver un changement de posture, changement de ton de voix, et puis de tout de suite annoncer, voilà, écoutez, je me permets, si vous voulez, monsieur Untel, est-ce que vous me permettez maintenant qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet par rapport à la raison de notre rendez-vous ? Rien que de marquer cette frontière avec ce type de phrase, eh bien, vous permettez à votre prospect de se repositionner lui aussi et de comprendre, ça y est, maintenant, on vient de démarrer. Et rien que de faire ça, de changer de ton, changer de positionnement, eh bien, vous aidez votre prospect à trouver son positionnement. Et c'est ce qui va faire qu'il va être rassuré. Mes amis, j'espère que vous avez aimé cette capsule vidéo. C'est très fin, c'est très subtil, mais ça peut être aussi très sournois dans le côté négatif. Donc, c'est très subtil si vous voulez augmenter votre taux de recrutement. Donc, pour ma part, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de vente, beaucoup de parrainage. Et comme toujours, je vous souhaite de oser faire ce que vous n'avez jamais fait, de croire en vous et surtout, surtout, de révéler le leader qui est en vous. Agissez !